bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode consacré à godo engine alors on avait lors de la première session tout simplement déplacer un sprite on avait pu voir comment on pouvait le faire et là ce que je vais faire je vais modifier les choses en fait on va axer un petit peu secours en tout quoi cette série vers un plateformer 2d donc pour ce faire je vais et j'ai déjà comme vous pouvez le voir récupérer ici dans mon dossier spal j'ai créé ici des dossiers en fait avec des sprites et pour ça j'ai récupéré une à 7 enfin deux à 7 qui sont sur l'excellent site kenny point nl alors si vous ne le connaissez pas le voici en fait vous allez au niveau de ce site donc kenny point nl et vous avez à disposition des assets en 2d et moi j'ai récupéré ici quelques à 7 donc j'ai commencé par récupérer le caractère tunes donc vous pouvez voir la cette ici qui contient quelques personnages elle se nomme tout un caractère 1 vous faites d'un autre vous la récupérez vous décompressez et vous pouvez l'importer dans votre projet la seconde plateformer art pixel redx donc pareil vous la récupérez vous la téléchargez vous avez un aperçu ici alors ce qui est intéressant avec kenny c'est que les assets sont totalement gratuite vous pouvez les utiliser ici dans vos jeux dans vos projets que soient personnels ou commerciaux et vous n'avez même pas demandé vous n'avez même pas besoin de demander la permission alors moi je vous encourage vraiment à en fait à au moins donner une attribution le notifier que les assets viennent de kenny parce que franchement il ya pas mal d'assets quand vous voulez créer un jeu ça peut être assez sympa de les utiliser et vous il ya aussi ici un patron donc n'hésitez pas à faire un don en tout cas c'est vraiment un site fabuleux pour ceux qui ne connaissent pas aller faire un tour vous allez voir qu'il ya pas mal de choses intéressantes ceci étant dit on va commencer par modifier ce qu'on avait fait précédemment c'est à dire qu'ici vous pouvez voir que au niveau ici du player j'ai tout simplement ajouté un sprite dans ici l'enfant le nœud enfant qui est spray donc je vais aller ici dans kenny tunes alors on peut voir que par contre il ya des noms qui sont assez on peut l'écarter comme ça et je vais aller chercher la première qui va être évidemment idol qu'on devrait trouver dedans si je ne dise pas de bêtises ii idol et je vais la glisser ici donc j'ai ici un personnage du coup on va devoir un petit peu adapté les choses alors on va refermer un petit peu ça alors au niveau du shape 2d collision ici moi je l'avais caché pour pas être embêté on va venir l'adapter voilà donc on pas zoomer pour pour dire de le mettre assez finement mais encore une fois ici vous savez ce que c'est je vais peut-être pas l'élargir autant voilà je vais prendre un petit peu plus court on va dire que là c'est bon alors maintenant que j'ai fait ça ce que je voudrais faire c'est aussi ajouter du sol parce que ce qu'on va faire parce que là dans l'état actuel des choses si on notre jeu tout fonctionne comme avant on a simplement changé de sprite c'est à dire qu'ici je déplace ce personnage voyez dans l'écran moi maintenant je voudrais plutôt en faire un parfum plateformeur 2d donc pour ça je vais cacher le collider parce que là ça m'embête et pour ça on va devoir le soumettre à la gravité autre il faudra un sol donc ce qu'on va faire on va ajouter ici un nouveau noeud 2d on va faire attention de pas le parenté avec le player on va le sortir voilà donc on peut voir ici que j'ai un autre ici j'ai carrément mis le kinematic player 2d on avait mis ça en nom et c'est lui qui tient qui tient le player peu importe ici je vais créer un autre parce que vaut mieux créer des noeuds à chaque fois et je vais créer ce node je vais l'appeler ground pour faire un petit sol mais qui va nous servir peu de temps donc ce que je vais faire maintenant je vais ajouter un enfant et je vais y mettre bah évidemment un sprite pour voir que à gauche si vous avez les récents utilisés c'est assez intéressant donc au niveau de ce sprite qu'est ce que je vais mettre je vais aller chercher de nouveau ici dans kenny là je vais dans les plateformes et je vais prendre n'importe quel clé tiles par exemple on peut pas forcément une taille on va aller chercher quelque chose doit bien y avoir quelque chose de grand voilà dirt bah écoutez on va pas s'embêter on va prendre le dirt center en fait c'est momentané ici ça va être pour pouvoir utiliser ça alors ce que vous pouvez voir c'est que ici faites bien attention à pas déplacer le sprite parce que vous pouvez voir que déjà les deux sont l'un sur l'autre là je vais essayer de prendre le sprite vous pouvez voir que ici en fait je le déplace mais faites attention le ground vous pouvez voir qu'il est toujours ici donc je vais faire des ctrl z ce qu'il faut faire c'est vraiment déplacer le ground quand vous voulez déplacer quelque chose voilà donc on va le déplacer on va le mettre plutôt ici en dessous voilà et ce qu'on va faire on va prendre outil notre outil de redimensionnement et ça va pas être très joli dans un premier temps mais on va l'écarter un maximum et on va le déplacer pour en faire une simple plateforme dans notre jeu ce qui nous permettra maintenant d'avoir un sol donc au niveau de ce grand donc j'ai un sprite maintenant qu'est ce que je vais faire je vais ajouter un enfant qui va être pour la collision un collision polygobob collision shape 2d ça râle évidemment donc vous savez vous cliquez dessus et ici je vais ajouter tout simplement le type qui va être un rectangle chef classique et je vais l'adapter ici alors pas besoin de couvrir toute la toute la largeur enfin on le met à priori approximativement alors on peut voir ici que en fait un cause j'aime c'est n'est utile quand il dérive d'un collision object 2d aria static body rigid body tout ça donc en fait on va devoir maintenant pour qu'il ya de la collision dire que ici c'est un un objet statique un rigid body statique on veut pas le déplacer donc on va ajouter de nouveau un enfant on va taper ici bas rigid body voilà rigide et on peut trouver normalement alors du coup non c'est statique rigid body voilà statique body 2d on peut voir que c'est dans les collisions vous avez toujours ici un collision object physique body 2d et un statique voilà donc en ce statique en fait on me dit un voyez que c'est pas compliqué ce n'est n'a pas de forme ne pas interagir donc il faut lui mettre un collision shape enfant et voilà ce qui est fait ce qui fait que maintenant dans mon objet grande je devrais avoir de la collision mais pour avoir de la collision il faudra soumettre notre personnage à la gravité alors qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement ici ouvrir le script vous pouvez voir je voulais peut-être pas montrer mais on peut ouvrir le script directement ici sur le petit icône qui est à côté en fait de l'objet donc maintenant on va devoir modifier tout ça on va devoir un petit peu modifier ce qu'on avait fait précédemment alors on va faire des choses et voir que ça va être assez simple encore une fois on va réutiliser et on va introduire ici la gravité chose qu'on n'avait pas fait avant et le saut alors je vais toujours avoir besoin d'une vitesse qu'on va laisser à 400 j'aurai besoin d'un vecteur 2 qui va être velocity je vais le garder par contre je vais ajouter ici des variables que je vais afficher dans l'inspecteur j'aurai besoin d'une flotte qui va être la gravité donc gravity est d'ailleurs bon je peux lui mettre une valeur alors j'ai pas d'idée je vais mettre allez on va mettre 500 on verra bien on reviendra dessus de toute façon elles sont dans l'inspecteur et je vais aussi ajouter une jump force donc ici ça va être par exemple un hint et je vais l'appeler jump force et comme je n'ai pas du tout l'idée je vais mettre par exemple 800 moi j'en sais rien du tout on reviendra dessus donc ça c'est fait alors attention ici j'ai fait une petite erreur c'est exporte comme ça donc le vecteur 2 il est déclaré ici c'est parfait on va d'ailleurs coller ça comme ça donc j'aurais toujours pas besoin ici je vais supprimer ça parce que maintenant on sait ce que c'est et j'aurais besoin ici de travailler dans le physique ce process alors là je vais faire complètement différemment donc on va supprimer ce qu'on a fait et ça nous permettra de voir comment on va opérer donc la première chose qu'on va faire c'est s'occuper de la gravité donc gravity qu'est ce qu'on va faire mais on va dire que velocity point y donc mon vecteur 2 pardon y on va l'ajouter on va faire un plus égal en fait la gravité que multiplie delta delta rappelez vous c'est comme le time point delta time dans unity c'est le temps en fait le temps delta qui va nous permettre en fait de ne pas avoir de variation en fait d'une machine à l'autre alors il ya une chose qui m'a choqué j'avais pas forcément vu au départ enfin je mange j'avais eu un petit souci mais j'avais pas relevé c'est qu'en fait la gravité ici enfin quand vous vous faites sur sur unity vous êtes sur unity l'axe y en fait si vous êtes à 0 vous êtes là si vous montez vous allez dans les valeurs positives et si vous descendez vous allez dans les valeurs négatives sur godot engine c'est complètement différent c'est l'inverse c'est à dire quand vous montez en gravité sur l'axe y vous avez dans les valeurs négatives et positives quand vous descendez ce qui fait qu'ici en fait je j'ajoute la gravité comme vous pouvez voir pour descendre en fait on aurait tendance à croire que je vais monter ben non c'est pour descendre alors vous pouvez très bien le vérifier en faisant tout simplement un print dans la console pour faire un print vous utilisez gd pour godot point print et par exemple ici je vais je vais demander d'écrire la valeur d'un vecteur 2 points up comme ça on sait que c'est vers le haut alors attention up comme ça j'enregistre et on va exécuter tout simplement le jeu ici pour le moment rien ne se passera parce que j'ai pas affecté de mouvement mais ce qu'on va voir c'est que dans la console j'ai bien zéro moins vous pouvez voir que l'axe y est bien négatif pour le up donc voilà ça je l'avais pas par rapport à unity je n'avais pas capté tout de suite donc voilà une chose alors maintenant on retourne dans le script et maintenant qu'on s'est occupé de la gravité si on veut voir si ça fonctionne on va devoir tout simplement ici on va faire un move move player par exemple voilà donc on va qu'est ce qu'on va faire on va redéfinir la vélocité parce que ça c'est important vous allez voir que sinon vous allez avoir des problèmes et on va faire notre move and slide move and slide alors ici on va faire velocity tout simplement velocity pardon et j'ai un argument par défaut qui est en fait qui n'est pas spécifié forcément alors je pense que par défaut en fait c'est le vecteur 2 point mais quand on fait un déplacement comme ça et ça vous allez voir que c'est très intéressant on doit indiquer en fait quelle est la direction du haut et ici bas ça va être le vecteur 2 points up tout simplement et ça ça va être très utile et vous allez voir par la suite c'est quelque chose qu'un iti ne possède pas et j'ai trouvé ça super bien donc si on fait ça et qu'on lance notre jeu on devrait observer et d'ailleurs on va bon on va laisser là pour l'instant mais notre personnage si j'ai pas fait de bêtises devrait descendre et rentrer en collision donc on peut bien voir que la gravité fonctionne et notre personnage là maintenant on va s'intéresser au déplacement de ce personnage donc la première chose que je vais devoir faire maintenant c'est faire un move left right alors ça vous avez un petit peu vu comment on faisait précédemment donc ça va pas être très compliqué par contre là on va utiliser une paire de 8 on va faire un if input point et là on va faire is action précède donc quand j'enfonce j'enfonce une touche on avait vu que c'était hui left pour la gauche mais on va aller là et on va faire tout simplement un velocity en fait on va modifier velocity point x et on va dire qu'il est égal à moins notre vitesse speed ensuite on va faire un else if et là on va tout simplement faire un input action de nouveau alors input is input point is action précède et là on va aller chercher la touche opposée qui est lui right et là bas qu'est ce qu'on va faire je vous le donne en mille velocity point x sera égal à speed tout simplement ce qui va nous permettre de déplacer notre personnage vers la gauche et vers la droite on va devoir y ajouter un else parce que sinon en fait le personnage ne va pas s'arrêter donc on va tout simplement ici faire une troisième condition à notre if avec un simple else qui permettra en fait si et là vous compte comprenez bien l'intérêt induit c'est que si j'appuie sur la touche gauche sinon j'appuie sur la touche droite ça me permettra en fait de ne pas en fait d'aller soit à gauche soit à droite et de pas avoir de problème de déplacement en fait au niveau du player on c'est une façon de faire il ya d'autres façons de faire et donc là bas sinon on dit que velocity je vais arriver velocity point x est égal à zéro tout simplement donc ça ça nous permettra en fait de plus bouger donc maintenant là on doit être capable à ce stade de déplacer notre player à gauche à droite avec les valeurs qu'on a mis donc ici si je sélectionne le player on peut voir que j'ai bien ma gravité m'a tout est bien entré alors la speed ici elle est passé parce que j'avais fait des essais à mon avis alors on va mettre 500 voilà on peut s'embêter donc on verra bien on ajustera ses valeurs par la suite donc j'ai ici mon personnage qui se déplace je vais à gauche ou à droite ça fonctionne très bien je ne peux qu'aller à gauche et à droite avec ce personnage c'est le but recherché maintenant on veut lui faire un petit jump alors vous allez voir que ça ça va être assez intéressant parce qu'il ya une fonctionnalité dans godot par défaut que je n'ai pas enfin qui n'existe pas dans unity à ma connaissance et ici on va faire tout simplement le saut donc on va faire un if une poudre de nouveau c'est toujours la même chose une poudre point is action précède ici on va aller chercher la touche de lui qui est hui select pour la barre d'espace et on va tout simplement on peut le faire sur la même ligne on va tout simplement le faire là voilà on va dire que velocity point y est égale et là on va venir enlever en fait enfin on va pas faire ça on va faire moins égal c'est à dire qu'on veut que la velocity soit modifiée et qu'on soustrait jump force donc encore une fois parce qu'ici l'axe y est inversé pour monter je vais dans les valeurs négatives alors on va faire ça et vous allez voir que ça va fonctionner un petit peu comme on fait un dans unity tout simplement donc si ici je fais ça je me déplace je saute voilà évidemment ma jump force elle est énorme on va mettre par exemple 150 voilà et donc j'ai bien mon saut qui opère alors j'aurais voulu vous montrer mais je crois que même de ça voilà on peut voir que en fait je saute beaucoup trop fort encore alors on va on va on va on va alors le problème c'est que si j'utilise is actions précèdent donc si je fais un simple appui mais même avec ça je pense voilà vous pouvez voir que ça va beaucoup moins haut je fais un simple appui si je reste appuyé de suivre aller beaucoup plus vite le problème c'est qu'ici je peux le faire plusieurs fois regarder up 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 donc en fait on est on sait pas s'il est collé au sol et c'est là que je trouve ça super intéressant par rapport à une iti c'est qu'on a ici une méthode qui est on peut l'associer par exemple if is action pression et ui select donc la barre d'espace dans mon cas et que is on floor vous pouvez voir que c'est une méthode ça ça va renvoyer vrai ou faux et là mon cas ça va renvoyer tout en fait c'est capable de savoir s'il est au sol parce qu'ici je lui indiquer le vecteur de direction et en fonction de la collision qui va opérer mon personnage avec l'objet ben s'il est au dessus les on floor alors vous en avez d'autres vous avez is on selling on wall si c'est un mur sur les côtés enfin voyez qu'il ya pas mal de choses donc ça peut être assez intéressant mais maintenant regardez ce qui se passe on va avoir un personnage qui va bouger de gauche à droite voilà et qui peut sauter alors là on peut voir que monte voyez maintenant j'ai beau appuyer j'appuie une seule fois j'ai toujours le même saut mais ici c'est plus assez mais en tout cas je peux appuyer plusieurs fois il saute plus alors ce qu'on va faire on va modifier maintenant au niveau ici du player on va aller au niveau de sa jump force et on va lui mettre par exemple 450 je sais pas du tout ce que ça va donner c'est à affiner mais en tout cas maintenant vous allez voir que ça va fonctionner voilà et si j'appuie longtemps c'est la même chose et si j'appuie plusieurs fois on peut voir qu'il ne peut le faire qu'un seul et une xo donc voilà comment on peut voyez déplacer un personnage un genre de petit plateformeur alors là on est au début mais en tout cas on a vu ici comment on pouvait le faire alors ce qui va être intéressant c'est dans la prochaine session de tout simplement va commencer à animer ce personnage parce que là on a pu voir que il est simplement avec sa position idol ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est voir comment fonctionnent les animations et ça nous permettra de découvrir tout ça donc voilà n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo vous abonner si ce n'est pas déjà fait on va continuer on va étape par étape comme ça faire un petit plateformeur on verra des choses on va et on va découvrir plein de choses là je suis en train de découvrir ça je vois qu'il ya aussi des possibilités assez intéressantes avec les timemaps qui sont assez sympas vous allez voir que l'animation c'est différent mais c'est pas très compliqué c'est quand vous maîtrisez ça avec unity vous n'avez pas trop de problèmes avec godo à ce niveau là en tout cas c'est quelque chose qui est assez intéressant et pour le moment je suis pas trop déçu de godo je vous avoue que pour un jeu 2d en tout cas je le trouve assez sympathique et facile à prendre en main